Et le générique d'Omnivore retentit pour la dernière fois aujourd'hui sur la scène liquide. On a passé une journée incroyable, il va personnellement me falloir des semaines pour m'en remettre parce que c'était intense, beau, grand et le final va être à la hauteur de tout le reste. On accueille ici mon bartender préféré, mais un des meilleurs qu'on ait en Belgique et même au-delà. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Didier Vandenbroek de Dogma Anvers. Bonjour. Didier, merci d'être là. On va le dire, c'est comme avec Patrick tout à l'heure, le français n'est pas ta langue maternelle. C'est pas ma langue maternelle, mais je veux... Mais tu vas parler français et merci beaucoup, merci d'avoir fait le voyage aussi depuis Anvers. On était avec Patrick tout à l'heure, on parlait de Wayne Factory, et Dogma, c'est pas très loin. Il y a trois rues. Trois rues à côté, dans une très 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 jolie petite rue piétonne, Wayne Hartstrad, qui arrive sur l'église Henri Conscience, sur la plus belle place de la plus belle ville du monde. Donc un très bel endroit, on peut le dire. C'est hyper chouette, c'est une toute petite rue, et il y a tous les vendeurs des anneaux. Donc tous les gens qui vont se marier à la région d'Anvers, ils viennent dans la petite rue, et il y a trois ou quatre petits magasins qui font des anneaux incroyables. Et ça fait que c'est une petite rue qui est très romantique. Et dès qu'on a vu l'endroit où on est aujourd'hui, on est tombés complètement amoureux. Et c'était 500 euros trop par mois, mais on est hyper hyper heureux qu'on a choisi cette chouette en droite. Ça fait combien de temps que Dogma a ouvert ? Alors la grande fête sera le 19ème décembre, on est là depuis dix ans. 19 décembre, dix ans. Dix ans déjà. Chaque anniversaire a été incroyable. Le prochain va être encore plus formidable forcément. Dogma c'est un bar qui a vraiment une âme, dont tu as choisi la décoration et l'ambiance, plutôt dans un style, est-ce qu'on peut dire speak easy, ou est-ce que ce n'est pas un mot que tu aimes ? Il y a dix ans, c'était encore cool d'être speak easy, c'était tout neuf. Donc on était un peu avant le hype même. J'ai 33 ans, mais je suis déjà dans le sim pour dix ans. Donc c'est bizarre, mais je suis déjà un peu un des plus vieux bar à cocktails de Belgique certainement. Et même en Europe, les bar à cocktails que vous connaissez, de temps en temps, c'est cinq ans, six ans, c'est déjà vieux. Dix ans, c'est vraiment très cool. Et on a commencé avec cinq Chesterfields. Et maintenant, on a de l'occasion à côté de l'autre. Avec une cave secrète derrière une bibliothèque. Avec une cave vraiment speak easy. On a commencé avec 20 places et ça a grandi. Et maintenant, c'est presque 200 places, donc c'est difficile. C'est 200 places. Et même comme ça, parfois, c'est difficile d'avoir de la place parce que c'est plein chez Dogma. C'est un succès absolu. Tout le monde vient, les jeunes, les vieux, chez toi. Et c'est plein tout le temps. Quand tu dis ça fait dix ans, en fait, tu es un pionnier de ce qui a été la révolution du cocktail, le changement. En Belgique, avant Dogma, il y avait des vieux cocktails d'hôtels. Vraiment, le timing était génial. Donc on était vraiment, il y a dix ans, il n'y a vraiment pas grand chose. Donc c'était aussi un peu facile parce qu'il y a, maintenant, aujourd'hui, il y a le client qui savent beaucoup, beaucoup. Et à l'époque, il fallait parler, il fallait être gentil, il fallait être amusant, il fallait être patient. Et maintenant, ils font des bars à cocktails partout en Paris, partout en Europe. Donc la compétition, maintenant, c'est très différent que dans l'époque. Il y a une chose qui est très particulière chez Dogma, en dehors de ta personnalité et de la personnalité du bar, c'est aussi que toi, tu aimes boire et tu aimes manger. Tu es un grand foodie, tu manges depuis que tu es jeune, tu vas dans des très grands restaurants partout dans le monde, quand tu peux. Et tu as une connaissance de ça. Et la nourriture avec le cocktail, c'est quelque chose qui compte pour toi. Oui, exactement. Donc j'ai un peu, comment est-ce qu'on dit, « the blessing and the problem ». Donc j'ai mes parents qui aiment manger, certainement mon père. Et il y a un de mes chefs préférés qui est bien là et qui m'ont complètement détruit parce que... Tu parles de l'autre envers soi qui est dans la salle, Julien Burla, qui avait un restaurant étoilé. Tu vas te faire applaudir, on va applaudir Julien Burla, c'est qu'il vous plaît. M. Burla, il avait un restaurant en inverse, aussi hyper romantique avec sa femme Sophie. Et dès que j'avais 15, 16 ans, chaque anniversaire, chaque fois qu'on avait quelque chose à fêter, on était bien là. Et même avant que ça, mon père avait un grand amour avec un restaurant qui est probablement omnivore, qui n'est pas très populaire, mais c'était Georges Blanc. C'est le chef étoilé depuis très, très longtemps maintenant. Il est très, très, très vieux. Et on était là à l'âge de 5 ans et ça nous a explosé le cerveau en 10 ans. Et on est tombé en amouré, pas forcément avec la cuisine, parce que la cuisine pour un petit mec, ce n'est pas forcément très intéressant. Mais moi, je trouvais hyper, hyper intéressant que même dans un restaurant étoilé dans les années 90, que c'est très, je ne sais pas comment dire ça en français, mais très stiff. Ce n'est pas un joyeux endroit d'être là. Mais même les gens qui étaient là avec le vent et avec le service, ils étaient hyper rigolos. Et ils faisaient comme... Quand j'avais 5 ou 6 ans et je trouvais ça incroyable. Steve Guindé, c'était un restaurant qui était un peu guindé, qui était un peu à l'ancienne comme ça. Mais je te parle de ça et on va en reparler un petit peu après, parce que tu as un projet... On va boire quelque chose. On va boire aussi. Oui, exactement. Tu nous as préparé combien de choses ? Trois choses. On va commencer par quelque chose. Comme on a changé tellement à 10 ans, parce qu'on a commencé avec 20 places et maintenant, c'est presque 200 places. La façon de faire les cocktails, ça a changé un peu. Je ne suis pas un grand fan de pre-batching, mais quand il y a une bonne choix de faire pre-batching, je suis grand fan. Donc ça, c'est un Clarified Milk Punch. Donc, il y a 5 ans, ça c'était 5 ans, petit 10 ans, c'était super nouveau. Le conseil, c'est de clarifier une boisson à base de citron avec du lait. Tu le laisses pendant la nuit ou pendant quelques heures et tu le filtres dans un filtre à café. Chez nous, on fait filtre à café, on fait un centrifuge. Et ça, c'est basically, c'est un whisky sour avec une très belle whisky d'Irlande qu'on a infusée à une thé d'url grey. Donc, tu as vraiment le goût de bergamot. Puis, il y a un sirop très très frais à base de rhubarbe, citron, lait et on est prêt. Donc, c'est 4 ingrédients, il faut l'avoir pre-batching. J'allais te dire, tu n'aimes pas le pre-batch, mais là, en l'occurrence, le fait de faire un pre-batch, donc le préparer le cocktail à l'avance et de le mettre dans une bouteille, ça va aussi créer une fusion entre les ingrédients et ça va donner un goût encore plus intense, encore plus rond. Tu ne peux pas faire un milk punch sans pre-batch parce que ça a besoin de temps. Il faut que ça ait, et en plus, il y a un temps d'infusion qui est important. Tout ce que tu fais, toutes ces préparations dont tu parles chez Dogma, elles sont toutes faites maison. Tout est à la maison, oui. Pas la peine de le dire, mais en fait, c'est... N'importe quoi, du pêche, du rhubarbe, ça doit venir dans un petit carton et ça doit être frais et ça doit être pas gélé. Ça a un coût énorme de faire ça. C'est vraiment cher. Je vois bien quand tu as tes cagettes de fruits, etc. C'est une prise de risque. Tu ne veux pas changer ça. Tu ne veux pas descendre la qualité en allant sur autre chose. À l'époque, le bar a changé incroyablement. Je vais être un peu technique et un peu social en même temps. Il y a une grande différence entre un restaurant et un bar, mais il y a quelque chose qui est très similié. Donc, un restaurant, il te présente un menu. Tu vois le menu et tu sais que tu peux choisir entre ces trucs-là. Si je viens dans un restaurant, je ne vais pas dire « Ah, est-ce que tu peux me faire un burger ? » Je trouve ça bizarre. Quand tu es dans un bar à cocktail, il peut te demander n'importe quoi. Et si tu ne le fais pas, tu es nul ou tu es un peu un connard. Parce que quand il voit que tu as tous les ingrédients pour faire un whisky sour, tu dois faire un whisky sour, oui. Quand tu as tous les ingrédients pour faire un daiquiri, strawberry daiquiri, quand il voit sur le menu que tu as des fraises, il voit que tu as du citron vert et tu as une bouteille de rhum. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas le strawberry daiquiri ? Tu vois, tu peux dire non parce que je me trouve trop sérieux. Donc, on a changé beaucoup. Quand c'est 20 personnes, il y a un qui veut quelque chose off-menu, ce n'est pas difficile. Mais quand tu as 200 personnes, il y a notamment 10% qui veulent aller off-menu. Quand tu as presque 12 classiques de la maison, quand tu as 25 boissons qui sont là et qui changent pendant l'été, pendant l'hiver, ça devient assez difficile. Et pour nous, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui travaille là-bas, ça prend énormément de temps et énormément de labeur pour les apprendre tout. Parce que ce n'est pas que le menu, pas les vins, 5 boissons. Il faut que chaque bartender connaisse toutes les recettes, il faut qu'il les fasse, il faut qu'il y ait les ingrédients, il faut qu'il y ait les mises en place. Mais comment tu gères ça, alors ? C'est quoi ? Toi, si je viens chez toi ? Je trouve les personnes qui sont géniales. Il faut faire un peu un mélange entre les deux. Parce que je trouve, dans les bars et aussi dans les restaurants, les derniers 5 ans, et certainement après Covid, ça a changé beaucoup. Donc, à l'époque, quand j'ouvris les bars, il y a 10 ans, il y a 10 ans de personnes qui voulaient travailler chez moi. Et eux, ils devaient vendre leur personnalité, leur passion pour travailler chez toi. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Et nous, moi je suis le vendeur, je dois vendre un job qui est cool. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'arrivent pas forcément à passionner. C'est mon job de passionner les gens qui travaillent chez moi. Je dois les passionner par les boissons, mais peut-être que ce n'est pas que les boissons qu'ils ont passionnés. Ça, c'est Nathan. Il est hyper passionné par les boissons, mais forcément, ça, ce n'est pas que sa propre passion. Son passion a été nightlife, un peu. Et moi, j'ai pu... L'apprendre, lui enseigner. Oui, apprendre beaucoup de lui aussi. Et les deux. Et moi, je vois un job qui est cool. Donc, quand tu me demandes de parler ici, j'étais hyper fier. Mais j'ai aussi, je vois l'opportunité de prendre deux personnes et de les laisser être passionnés dans un événement avec un centaine de personnes qui sont hyper passionnées par les goûts, qui sont hyper passionnées par les spirites, par les vins, par les bières, partout. Et ça a changé beaucoup. L'équipe, donc, c'est ça la réponse. C'est que chez Dogma, il y a toi, il y a une identité. Et on le voit quand on vient chez toi, les serveurs, les serveuses, enfin, les bartenders et les bartenders, ils ont leur propre personnalité aussi et ils apportent. Mais comment est-ce que tu arrives à garder l'histoire, l'unité, ta carte aussi, avec tes créations, et pas devenir juste un bar à Daikiri ? Enfin, il faut aussi un peu pousser les clients, il faut les amener. Je n'ai pas vraiment... On était il y a deux semaines, on était chez moi à la maison, sur un lundi. Il y a mes femmes qui étaient à vacances et je les ai invitées pour parler de ça. Qu'est-ce qu'on va faire quand ils... Parce que les premiers cinq années, on ne fera pas de Pornstar Martini. Vraiment, j'en ai marre. Pornstar Martini, oh, you go fuck yourself, I'm not gonna do it, we have interesting drinks on the menu. Pourquoi tu fais ça ? Après quatre ans, on ne voulait plus faire du gin tonic. Parce que j'en avais marre de gin tonic, t'as quel tonic, t'as herbal blablabla tonic, this pink distillation, crap tonic with redistilled squirrel fermentation, I don't get... J'en avais marre, donc j'ai pris le tonic et je l'ai jeté. Et je pensais, ah, maintenant je suis cool, ils vont trouver que, ah, Didier, il est cool, il n'a pas de tonic. Personne ne me trouvait cool, tout le monde me trouvait annoying. Ennuyant ? Oui ? Oui. Alors, et après cinq ans, Pornstar, 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 j'avais toujours une réponse sur le menu. Donc on avait un Pornstar avec du cognac infusé par du beurre noisette, filtré, quelque chose de dingue, quelque chose avec du rye whisky, drambuie, passion fruit, bam, incredible, passion fruit in the face, a little bit, pas de champagne or a disgusting cava to the side, on fait un cidre artisanal, blablabla. Et on avait deux choix. Ou, ils étaient, they were not angry, they were like, ah oui, merci, ça a le goût de fruit de la passion, merci, et maintenant tu peux me faire un Pornstar normal. Et l'autre réponse, c'était quoi ? C'était ceux qui étaient contents quand même. J'aime pas, je veux un Pornstar directement. Ce sont les deux choix. Alors, après neuf ans, j'en avais marre et j'ai pris fruit de la passion, du vodka, un essence de vanille incroyable, j'ai mis 16 euros sur le système et s'ils veulent un Pornstar, je le fais très vite, hop, ici, hop, 16 euros. Après, honnêtement, c'est aussi une chose qui est importante chez Dogma et qui est un de tes talents et un des talents de tous les mondes de ton équipe, c'est d'arriver à demander aux gens aussi qu'est-ce que vous voulez, sans forcément qu'ils aient directement choisi, c'est de les écouter, de comprendre. Lire les gens. Voilà. Lire les gens. C'est ça l'art du bartender aussi ? C'est un peu le travail avant de créer le menu. Donc on peut créer le menu et 12 boissons qui sont incroyables. Mais avant de créer une boisson, il y a toujours quelques questions. La boisson, à quelle table, quelle personne, où est-ce que ça doit venir ? Ça doit venir de la personne, tu veux dire ? Non, je veux dire qu'on crée une boisson qui doit être bien, oui, mais on crée aussi une boisson pour quelqu'un. Donc on a un Twister Manhattan, un Twister Old Fashioned pour quelqu'un qui boit un peu plus fort, un peu plus masculin, quelqu'un qui aime du whisky fumé. Je vais te donner un exemple. On avait une boisson géniale sur le menu qui s'appelait un Rusty Nail 2.0. Rusty Nail, c'est du blended scotch avec du drambuie mélangé et avec des glaçons. Et moi, je trouvais ça intéressant de changer un peu le récès et de changer le blended scotch par un whisky hyper fumé. Ajouter un peu de citron et terminer avec un peu de fruit de la passion. Une boisson qui était géniale, qui était avec une olive de Sicily, qui était... La boisson, c'était bien. Qu'est-ce qui se passait ? Tout le monde le trouvait nul. Pourquoi ? C'est parce qu'on était cons au moment de créer le menu. Les gens, ils voient le menu et le problème avec les barmans de temps en temps, c'est qu'ils ne comprennent pas tellement comment c'est difficile de lire un menu de cocktail. Lire un menu de cocktail, c'est pénible. Mais vraiment, c'est complètement pénible. Et quand il y a quelqu'un qui voit Smoky Scotch, c'est un vieux homme de temps en temps, il est là, ah, Smoky Scotch, ça va être bien. Mais il reçoit, qu'est-ce qu'il reçoit ? Smoky Scotch avec fruit de la passion. Qu'est-ce qu'il reçoit ? Il n'est pas heureux du tout. Il n'est pas heureux du tout. L'autre cas, on a les filles. Ah, fruit de la passion. Ah, que je suis bien là. Et qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit Smoky Scotch. Alors, une excellente boisson, et tout le monde trouvait nul. Pourquoi ? Parce qu'on était cons. On ne comprenait pas que si on met Smoky Scotch sur le menu, et c'est rafrachant, que de temps en temps, les gens vont être pas heureux du tout. Donc, mais si on met la boisson sur le menu, il faut avoir un team qui comprenne très, 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 très bien ce qu'il faut. Donc, quand il y a une fille qui commande ces boissons-là, la question, c'est, est-ce que vous aimez bien le goût hyper fumé et du whisky ? Quand il pose la question, elle te regarde comme ça. Tu sais qu'il faut lui proposer autre chose. Exactement. Pornstar. All right. S'il y a quelqu'un qui est là, une dame qui est chic, c'est ça ? Vous aimez bien fruit de la passion ? Arrêtez. Passer à autre chose. Exactement. Qu'est-ce qu'on va... Il y a des verres qui se sont remplis là-bas, on va déguster un deuxième cocktail. C'est quoi ? Donc, je vais dire que, comme je suis fier d'être un ami de P.O., mais P.O., il est encore incroyable d'être un père. Parce que son fils, il est arrivé au bar, et qu'est-ce qu'il commande ? Il commande un Manhattan. Et un Manhattan, on peut avoir une conversation qui est très courte, « Le meilleur boisson du monde à la monde cocktail », c'est un Manhattan. Et « It's like a good book ». C'est comme un bon livre. Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu comprends pourquoi c'est génial, mais entre tous les boissons, quand je ne bois pas, quand je manque à boire, quand j'ai vraiment un jour de merde, quand j'ai quelque chose à fêter, ça te rend toujours heureux. C'est très cool que ton fils, 18 ans, qu'il entre dans le bar, pas le daikiri, rien du tout. C'est Manhattan, il l'a aimé bien. Bravo au fait ! Il a été bien éduqué. Merci, Didier. C'est un Manhattan classique ou tu lui as fait un petit tour ? Vraiment ? Pas trop. On utilise un rye, assez haut alcool, donc Rittenhouse Rye, très simple. On fait un mélange de Dolin Rouge avec Carpano Antica, donc Dolin Rouge, t'as un vermouth qui est frais, et pas trop lourd, et Carpano, t'as complètement l'inverse, donc t'as frit rouge, assez sucré, et puis c'est un tout petit peu de maraschino, tout petit peu de grand marnier, de Angostura, bitters d'orange, un tout petit drop d'absente, et c'est... Tu vois, tu mets quand même deux vermouth pour... Tu vas chercher quelque chose. J'allais te demander, on a le sentiment parfois, enfin, le cocktail se simplifie d'une certaine façon par rapport à ce qu'on a connu avant, en tout cas, réduit dans le nombre d'ingrédients, je me trompe, la tendance actuelle ? Non. Il ment. Il ment. Donc, il y a une... T'as raison qu'il te dit que tous les cocktails ont plus simple que quatre ingrédients, que cinq ingrédients, que deux ingrédients artisans. c'est une... Hier, on était à un bar qui est ouvert à Paris, qui s'appelle Bar Nouveau, incroyable, un bar de Rémi Savage, un des barmans, le plus complet du monde. Et à un certain point, après son carrière, chez Little Red Bull, ici à Paris, à rue Charlotte, il était engagé par les gens d'un des hôtels les plus âgés de Londres pour travailler dans l'artisan bar de Langham. Et son conseil était complètement génial, commercial et génial. Donc, on va faire un menu avec deux ingrédients. Deux ingrédients sur le menu. Donc, c'était de l'eau et carton. et du gin et une yellow beetroot. Et on commençait à parler et ce n'était pas complètement le cas. Ils avaient deux ingrédients, et ça, c'était le cas. Mais les deux ingrédients, ils pourraient être dans beaucoup de formes et trois et quatre formes en même temps. Donc, ça pouvait être une infusion, un sirop, ça peut être un jus pressé, slow-jessé, ça pourrait être un cordial, infusé dans un... Et donc, quatre ingrédients, un ingrédient, et puis butters n'étaient pas sur le menu et acidités non plus. Donc, tu avais les boissons qui avaient cinq ou six ingrédients, mais au menu, deux ingrédients. Même truc quand tu es à Dead Rabbit, also, no bullshit drinks, très strict, très in your face, mais aussi, il y a petit drop of this, drop of this, et ça a l'air d'être simple, mais c'est faux simple. Il dit que ce n'est pas beaucoup d'ingrédients, mais de temps en temps, ce n'est plus d'ingrédients que tu... Et toi, ça t'énerve quand on ne raconte pas les choses comme elles sont. Tes cocktails, c'est des cocktails honnêtes, c'est vrai, avec des ingrédients maison. Pas forcément, parce que c'était génial d'un sens commercial, mais moi, de temps en temps, je suis quelqu'un un peu no bullshit, je n'aime pas trop. j'aime des boissons, ils doivent être buvables, que je le bois et je veux un autre. L'atmosphère, ça doit être bien. Et c'est comme... Moi, je hais des bars avec des boissons qui sont inspirées. C'est une boisson qui est inspirée par Van Gogh. Comment ça ? Comment ça ? Tu as des pastis dedans, très original. Il y a peut-être une oreille coupée dedans. Oui, exactement. Il était dépressif quand j'étais en train de le faire. Je trouve ça un peu con, mais peut-être c'est parce qu'on vient d'Anvers, c'est une petite ville. Peut-être je ne suis pas encore arty. Anvers, c'est une très grande ville. Oui, oui. Mais alors toi, c'est quoi ton inspiration si ce n'est pas ça ? C'est quoi ton inspiration ? Comment tu inventes une recette quand tu composes quelque chose vraiment ? Je trouve ça assez difficile pour le moment parce que je suis dans une période où je trouve qu'il y a du Manhattan, il y a du Negroni et il y a du Tom Collins. Ce sont des trois meilleurs boissons du monde donc je trouve ça difficile d'inventer quelque chose parce qu'au fin de la journée quand tu es là, il n'y a que ces trois boissons que moi j'aime beaucoup mais tu ne peux pas ouvrir un bar forcément avec les trois ingrédients. Mais par exemple, tu deviens comme aujourd'hui, tu deviens passionné par un ingrédient, par une bière ou un vin naturel qui est incroyable, par un gin de Bourgogne qui est vraiment qui est vachement incroyable et puis tu commences à chercher aux combinations de goûts qui sont très cool. Hier, on était à Bar Nouveau, une boisson sans alcool avec du jasmin et du vanille et c'était tellement simple. qui est possible à Amélie d'oublier de la vie qui est au moment qui est et le